Qu'est-ce que vous allez faire, c'est qu'est-ce que vous allez à manger, hein ? Je la fais gentiment comme ça. Après, je peux choisir la taille de taillatel, je peux choisir la forme. Je les préfère grosses, petites. Je laisse un petit bout ouvert comme ça, OK ? Et après, là, c'est là que je vais choisir la taille de mes taillatel. Je vais le faire. Là, par exemple, moi, j'ai mis des taillatels qui ne sont pas trop épaises, OK ? Je vais prendre tous les derniers bouts que j'ai. Et là, 30 secondes, ouais. C'est pour ça qu'il faut la mettre dans de l'eau bien bouillante. Vous la mettez dedans 30 secondes. Ça permet de coller mes taillatels. Je vais en mettre... Là, on est à la moitié. Je vais en mettre un peu de jaune d'œuf partout. Et mes tortelles. Après, vous allez comprendre le travail qu'il faut vraiment. Là, on va prendre la farce. Faire des pâtes à la maison comme ça, c'est... C'est quand même un bon travail. Là, l'autre demi de la pâte, je vais gentiment poser. OK ? Le premier cercle, c'est le cercle qui va délimiter ma farce. Qui va vraiment donner la super forme à mes pattes. Là, c'est là vraiment que je presse bien. En manière que je puisse vraiment avoir la farce bombée. C'est-à-dire qu'il y a un peu de farce qui sort dans les côtés. Mais là, je n'ai pas du tout d'air à l'intérieur entre la pâte et la farce. Parce que l'air, qu'est-ce qui se passe ? Quand elle gonfle, elle esponde. Et si elle esponde, elle va ouvrir la tortellée. Deuxième cercle, je coupe les tortellées. En essayant de rester en milieu entre la farce et les peuimètres. Les produits qu'on veut, on veut vraiment des tortellées qui sont bien remplies. Troisième geste, je lève la pâte en plus. Et encore une fois, je remets une couche pour que ma pâte ne va pas s'ouvrir. On essaie d'avoir à peu près 6 par personne. Imaginez le travail qu'il y a derrière. On ne peut pas les réutiliser, il y a de la farce dedans. Nous, qu'est-ce qu'on fait ? On les coupe en morceaux comme ça. Ça, en Italie, on le fait et on les appelle mal tagliati. Alors, savoir que les pâtes, elles ne sont pas encore cuites. Mais j'ai besoin de terminer la cuisson à l'intérieur. Je roule mes tortellées dedans en manière qu'ils absorbent tout ce bonheur. Là, qu'est-ce qu'on va faire ? On va les dresser un par un dans l'assiette. Un petit peu de beurre de cuisson. C'est bon.